Le 6ème année de l'enseignement primaire A l'évaluation et la consolidation de toutes les connaissances vécues en cette année Cette unité est divisée en 4 semaines Pendant la première semaine, on va évaluer les unités 2 et 3 Pour la deuxième semaine, la consolidation des unités 2 et 3 Troisième semaine, l'évaluation des unités 4 et 5 Et pour la quatrième semaine, la consolidation des unités 4 et 5 Pendant cette année de la 6ème année de l'enseignement primaire Nous avons rencontré durant notre année scolaire les thèmes suivants Voyage et souvenir Environnement Santé et maladie Et sécurité et grotte de la route Cette semaine, nous allons évaluer les acquis des unités 4 et 5 C'est la semaine 3 de l'unité numéro 6 Les thèmes des unités 4 et 5 sont Santé et maladie Et sécurité et code de la route Maintenant, passons à la leçon de lexique Toujours dans la troisième semaine de l'unité didactique numéro 6 Les leçons vues en unité numéro 4 sont le vocabulaire thématique de santé et maladie et le lexique relatif à l'hygiène Tandis que dans l'unité numéro 5 Nous avons vu les préfixes et les suffixes Et la deuxième leçon Les synonymes Maintenant, commençons par la leçon Le lexique thématique de santé et maladie Je retiens Pour parler d'un thème On utilise un lexique thématique Par exemple Le lexique de la maladie Ausculté Médicamentation Ordonnances Soins Il y en a d'autres Pour le lexique de la santé Alimentation Régime Fruits Légumes Ce lexique est très riche Vous pouvez trouver beaucoup de mots Passons à l'exercice J'écris J'écris Les phrases En utilisant Les mots relatifs A la santé Et La maladie Par exemple Par exemple Une phrase contenant Bonne alimentation C'est quoi une bonne alimentation ? Par exemple Une bonne alimentation Doit être diversifiée Et équilibrée Deuxième lexique Faire Du sport Une phrase Parlant de la pratique du sport La pratique du sport Est un meilleur contrôle du poids Si tu veux garder un bon poids Tu dois faire du sport Troisième mot Visite médicale Quand est-ce qu'il faut rendre visite ? Quand je suis malade Je rends visite au médecin Ou bien Une visite médicale chaque année Et conseillée aux personnes âgées Diagnostiquer Mon frère A mal au ventre Mon père l'emmène à l'hôpital Pour diagnostiquer Sa maladie Pour identifier sa maladie Pour savoir De quoi Il est malade Bien Passons maintenant A la deuxième Leçon Le lexique relatif A l'hygiène Je retiens Je complète pas Les dons Ses vêtements Se laver les mains Nettoyer le corps Ses sous-vêtements Trois fois Ses chaussées En quoi consiste L'hygiène corporelle L'hygiène corporelle Consiste à Nettoyer le corps Se laver Les mains Et A se brosser Les dons Combien de fois par jour ? Trois fois par jour Et en quoi consiste L'hygiène Vestimentaire Ça veut dire L'hygiène Des vêtements Elle consiste A changer Régulièrement Ses sous-vêtements Ses vêtements Et ses chaussettes Bien Passons à l'exercice J'écris des phrases Où je parle Des conséquences De Manger Sans Se laver Les mains Quelles sont Les conséquences De cette action ? Si tu manges Sans Te laver Les mains Des microbes Peuvent être Transmis A la Nourriture Ça veut dire Si tes mains Sont sales Des microbes Et des saletés Peuvent passer A ce que tu manges Regardez cette expérience Vous avez ici Trois morceaux De pain Le premier morceau Il est contrôlé Il est Propre Il n'est pas touché Par quelqu'un Deuxième morceau Il est touché Par des personnes Avec des mains Propres Et le troisième morceau Il est touché Par des personnes Qui ont Des mains Sales Regardez ici La conséquence C'est quoi ? C'est que La saleté Qui était Sur les mains A passé Au pain Et bien sûr Toi tu vas manger Ce pain Plein De microbes Donc fais attention Lave-toi les mains Avant de manger Deuxième phrase Quelle est la conséquence De dormir Sans se brosser Les dents Si tu ne te brosses Pas les dents Tu risques D'avoir Des caries L'enfant L'enfant qui dort Sans se brosser Les dents Risque d'avoir Des caries Il risque d'avoir Des dents Cariées Il aura mal aux dents Il aura une gencive Malade Donc brosse-toi Les dents Trois fois par jour Troisième phrase Portez longtemps Les mêmes vêtements Alors quelle est la conséquence De cette action Par exemple Ils se sentent mauvais Car ils portent L'entend les mêmes vêtements Si tu portes Toujours les mêmes vêtements Tu te sens mauvais C'est dégoûtant Donc change souvent Tes vêtements C'est l'hygiène Vestimentaire Passons maintenant A la leçon numéro 3 Les préfixes Et les suffixes Je retiens Je place les mots Refaire avant Nature grammaticale Prévenir Kilogramme Sens Le suffixe C'est une syllabe Ou un petit mot Qui se place Avant le radical Il ne change pas La nature grammaticale Du mot Le verbe reste un verbe Le nom reste un nom L'adjectif un adjectif L'adverbe un adverbe Donc la nature grammaticale Ne change pas Le préfixe Change le sens du mot Il exprime Le contraire Par exemple J'ajoute un préfixe A possible Pour trouver le contraire C'est Impossible Il exprime aussi La répétition J'ajoute un préfixe A faire Pour indiquer La répétition Du verbe Faire C'est Re Faire Refaire Pour exprimer Une unité de mesure J'ajoute un préfixe Par exemple A Gramme Pour trouver Une nouvelle unité De mesure Par exemple Kilo C'est un préfixe Kilogramme Pour exprimer Pour exprimer L'action précédente Avant Venir Il y a Pré Prévenir C'est un Préfixe Pré Maintenant pour le suffixe Le suffixe C'est une syllabe Ou bien un petit mot Mais il se place Après le radical Et non pas avant le radical Après le radical Ici pour le préfixe La nature Grammaticale du mot Ne change pas Mais lorsque tu ajoutes Un suffixe La nature grammaticale du mot Change Le suffixe Change le sens Du mot Par exemple Le suffixe Heure Ou bien Heuse Vous avez ici Le radical Écoute J'ajoute Heure J'obtiens le nom D'une machine Écouteur C'est un nom Pour exprimer la manière J'ajoute Le suffixe Mon Correctement Le radical C'est correct Un adjectif Je lui ajoute Mon Il devient un adverbe Correctement Par exemple Les suffixes Ion Par exemple Révision H Réglage Faisons maintenant Un exercice J'ajoute un préfixe Pour dire Le contraire Cette écriture Est lisible Le contraire Vous avez ici L'adjectif Lisible Je lui ajoute Un préfixe Je trouve le contraire Cette écriture Est-il lisible Je double Je double La consonne Elle Et j'écris I Il lisible Il est en équilibre J'ajoute Un préfixe Pour trouver le contraire Il est en déséquilibre J'ajoute le préfixe Des Troisième phrase Elle est contente Elle est contente D'être dans cette classe Vous avez ici L'adjectif Contente J'ajoute un préfixe Pour trouver le contraire C'est Mais Elle est mécontente D'être dans cette classe Bien Passons maintenant A la leçon numéro 4 Les synonymes Je mets les mots A leur place Plusieurs Ou bien Même C'est quoi les synonymes Les synonymes Ce sont des mots Qui ont le même sens Ou presque Le même Un mot Peut avoir Plusieurs Synonymes Je passe à l'exercice Je remplace Dans les phrases suivantes Le mot en rouge Par un synonyme J'adore regarder des films Donc je peux remplacer Le verbe adorer Par son synonyme On dit J'aime regarder des films J'adore Ou bien J'aime Deuxième phrase C'est un homme fortuné C'est un homme riche Donc le synonyme de fortuné C'est un homme riche C'est un homme riche Attention On garde toujours La nature grammaticale Du mot Troisième phrase Je ne dois pas Déterrer les fleurs Dans le parc On dit On dit Déterrer Ou bien Enlever de la terre Ou bien Aracher Les fleurs Dans le parc Ou bien Déraciner Les fleurs Dans le parc Bien Pour le lexique Pour enrichir Ton vocabulaire Je te conseille De lire Lire Et beaucoup Lire A très bientôt Au revoir Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage